L'information que je n'avais pas eue, il y a plusieurs informations que je n'avais pas eues, mais ça concernait les francs-maçons. Voilà, je m'explique, Juan Branco, lors d'une interview de Sud Radio, a dit qu'il n'y avait pas d'implication d'un complot entre guillemets maçonnique derrière ce qui arrive contre les gilets jaunes, derrière ce qui arrive à la tête de l'État, derrière ce qui arrive avec Emmanuel Macron, etc. Je m'inscris en faux vis-à-vis de ça. À partir du moment où Juan Branco nie l'existence de l'implication extrêmement forte des francs-maçons dans ce qui se passe, je lui retire mon soutien. C'est tout, c'est clair, net et précis. Je n'avais pas cette information, je l'ai, je retire le soutien. Jusqu'à ce qu'éventuellement, il s'explique ou quoi que ce soit. Pour moi, j'ai moi-même été confrontée, et donc je sais ce que je dis, Juan Branco n'est pas le seul à avoir été un insider, c'est-à-dire quelqu'un qui était à l'intérieur du système et qui en est sorti, je suis dans ce cas également. Je sais ce que j'ai vu, je sais les preuves que j'ai, j'affirme haut et fort que les francs-maçons, ils noyautent toutes les institutions de ce pays. Il y a certainement des francs-maçons au bas de l'échelle, puisque c'est sous forme de strates, qui ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe en haut, mais à partir du moment où ça vient des francs-maçons et que tout le monde le sait, tout le monde le sait, j'estime que ceux qui sont en bas de l'échelle n'ont pas à, comment dire, à servir ceux qui sont en haut de l'échelle. Donc pour moi, ils doivent sortir de ce système-là, voilà. Alors on me dit oui, il y a des francs-maçons très bien, non. À partir du moment où ils, comment dire, ils restent francs-maçons avec ces gens-là à la tête, c'est qu'ils soutiennent ces gens-là et c'est qu'ils acceptent ce qu'ils font. Sinon, on part, voilà, c'est tout. C'est comme quelqu'un, un flic qui obéit à un ordre manifestement illégal, voilà. Eh ben, il est responsable. C'est tout ce que je dis. Donc, j'affirme haut et fort, et il y a énormément de gens qui ont été victimes des francs-maçons dans ce pays, que c'est exactement le cas et que les gens comme Griveaux, Schiappa, Macron et d'autres, etc., qui n'avaient aucune expérience en matière de gouvernement, en matière de politique, etc., tous les députés LREM, etc., qui ont été castés et sont arrivés totalement par hasard, sans aucune expérience, c'est exactement le système de fonctionnement des francs-maçons. Ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont sortis d'un réseau. Et tout le monde le sait. On le dit pour d'autres hommes politiques. On le dit, je ne citerai pas les noms, vous le savez très bien. Voilà. Donc, à partir du moment où on a quelqu'un qui vient se poser comme étant une figure des Gilets jaunes et qui affirme cela, qui refuse, ayant été lui-même dans le système comme Juan Branco, qui refuse d'admettre cette chose-là, on me dit qu'il n'en a pas parlé dans les deux versions de Crépuscule, j'estime que soit il en fait partie des francs-maçons, soit il refuse, pour une raison qui est la sienne, d'en faire état, mais je m'inscris en faux et je serai contre toute personne qui refuse ce qu'enfin on est en train de sortir, c'est-à-dire que c'est les francs-maçons qui sont à la tête de ce genre de choses, de ce genre de complot. C'est un complot contre les Français. Je suis désolée. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Dans tous leurs actes, ils sont en train de piller les richesses de la France. Ils ont pris le pouvoir. Et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est déjà le cas. Moi, je suis désolée. Je me suis emplafonnée avec des francs-maçons. Je le dis haut et fort. Donc, qu'il s'explique là-dessus, Juan Branco, et peut-être on pourra discuter. Mais à partir du moment où il refuse d'admettre cela et voir qu'il le nie, je suis désolée. Ce n'est pas acceptable. Alors, avoir ce genre d'opinion différente sur quelqu'un comme ça, ça crée un flot d'insultes. Ou alors, je ne reçois pas que des critiques négatives, mais je me demande en quoi les gens ont le droit de juger une opinion à partir du moment où je n'insulte pas Juan Branco. J'estime que ce qu'il dit est faux. J'estime que ce qu'il dit est faux et je l'affirme au effort. Je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, Juan Branco, voilà, il est ce qu'il est. Il se pose en nouveau leader des Gilets jaunes. C'est clair, net et précis. Je veux dire, c'était, comment il s'appelle, Maxime Nicole qui était un petit peu en avant. Maintenant, c'est son avocat à Maxime Nicole, donc Juan Branco, qui prend sa place. Un petit peu comme ça. Je trouve ça un petit peu bizarre. Ce jeune homme, il est jeune, il a 29 ans. Donc, voilà, j'ai des questions. Je me pose des questions sur Juan Branco. Je me pose des questions sur la raison pour laquelle il n'est jamais censuré. Parce qu'il envoie du lourd quand même. Je me pose des questions sur le fait d'avoir croisé Atali dans son parcours. Parce que pour moi, Jacques Atali, quand il veut mettre la main, parce qu'il a voulu mettre la main sur Juan Branco, il y arrive. Si Jacques Atali ne met pas la main sur Juan Branco, Juan Branco n'existe plus, à mon avis. Moi, c'est tout ce que je dis. À mon avis, on ne dit pas non à Jacques Atali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je veux savoir ça. Je veux savoir ça. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il s'explique là-dessus. J'ai quand même l'impression qu'Atali nous refait le coup de Macron. Parce que je vois réagir les gens à une sorte de culte du chef. Ce gars-là sort de nulle part parce qu'il n'était pas porte-parole des Gilets jaunes au départ. Il arrive comme ça. Il est accueilli sur tous les médias. Sur tous les médias mainstream, pratiquement. On le voit partout. Même chez Hanouna, on le voit partout. Exactement comme, comment elle s'appelait cette dame ? Jacqueline Moureau au début. Elle départ de nulle part et elle est accueillie sur tous les plateaux. Alors que tous les autres, les Youtubers, les gens qui, etc. Eux, on ne les contacte jamais parce qu'ils ont des questions un peu gênantes. On est un certain nombre. Il y a Verdi. Il y en a plein des Youtubers. Lui, il a table ouverte partout. Lui, il sort de l'école normale supérieure. Celle que Macron a ratée deux ou trois fois, me semble-t-il. Donc du même milieu, quand même. Il a croisé Atali qui a voulu lui mettre la main dessus en essayant de diriger son journal. Enfin, en tout cas, de le parrainer, etc. Donc on a exactement... Il a 29 ans. Et on a une masse de gens qui, subitement, ne voulaient pas de leader en tant que gilet jaune, le considèrent comme la septième merveille du monde. C'est exactement comme ce qui s'est passé avec Macron. Moi, je ne fais juste qu'une chose. Je vous préviens. Informez-vous avant de donner votre confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient du même milieu qu'Emmanuel Macron, qui a croisé les mêmes personnes qui ont voulu le parrainer, et qui n'a que 29 ans ? Voilà. Comment voulez-vous mettre votre avenir entre les mains d'un jeune homme de 29 ans ? Vous l'avez déjà fait pour Macron. Vous voyez le résultat. Voilà. À partir de là, moi, je demande simplement aux gens de s'interroger. Et je demande à Rouen Branco peut-être d'expliquer comment ça se fait qu'il a ce traitement de faveur vis-à-vis des médias. Je me pose quand même sérieusement la question. On voit légèrement BFM qui est en train de tourner sa veste sur un certain nombre de sujets vis-à-vis des gilets jaunes, et on voit arriver Rouen Branco comme ça, un peu comme un sauveur. Voilà. Et je vois les gens se faire avoir une nouvelle fois par ce système. Pas forcément par Rouen Branco, par la façon dont il est amené par les médias, par la façon dont il est amené par les gens. Vous ne vouliez pas du culte du chef, vous recommencez. Voilà. Vous recommencez parce que vous avez peur. Vous avez peur. En fait, en réalité, de reprendre vous-même entre vos mains votre destin. Mais moi, si je devais reprendre, confier mon destin entre les mains de quelqu'un, ça ne serait certainement pas entre les mains de quelqu'un qui ne vous ressemble pas et qui vient exactement du même milieu qu'Emmanuel Macron et qui ne le cache pas. Voilà. Je prendrais quelqu'un qui vient de chez vous. Vous vous êtes battus, les gilets jaunes. Vous vous êtes battus pour récupérer la démocratie et vous laisser au dernier moment quelqu'un qui vient du même milieu qu'Emmanuel Macron, finalement, vous prendre le leadership. Alors que vous vouliez un leadership, on va dire, global, etc. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire ? Voilà. Ce n'est pas Rouen Branco en lui-même, c'est le système qui le met là où il est, tout de même. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà. Depuis quand un avocat prend la place du porte-parole des gilets jaunes ? Son avocat est là pour le servir, Maxime Nicole, et non pas l'inverse. Qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais savoir. Voilà.